Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'investissement pour les femmes par la best financial friend Gaë Haag, CEO et cofondatrice de Startellers. Quand j'ai réalisé en fait que les femmes avaient une place très importante à jouer dans l'avenir de l'économie dans le futur et qu'elles étaient encore grandement ignorées aujourd'hui, c'est là où j'ai dit ok, là il y a quelque chose à faire. Le modèle de gestion développé par Startellers est innovant car il tient compte du cycle de vie particulier des femmes ignorées par la gestion traditionnelle. Créé par Gaëlle Haag, alumni McKinsey avec une expérience dans l'exécutif au sein du groupe bancaire européen KBL, Startellers a défini un mode de gestion goal-based qui respecte des standards éthiques. Avec comme actionnaire la première bourse à l'initiative du marché des green bonds, Startellers a fait un beau goût de chemin en gagnant successivement le prix Whoopi Goldberg et Fit for Start. Gaëlle Haag nous raconte tout ceci avec beaucoup de pragmatisme et de passion. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Gaëlle ! Bonjour Céline ! Alors aujourd'hui c'est un épisode dédié aux femmes. Et Gaëlle, tu es notre BFF, Best Financial Friend du jour. Enfin, c'est plutôt Startellers, la société que tu as co-fondée en 2018 que tu vas nous présenter. Je te remercie infiniment d'être là en ce moment avec nous sur Finscale. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît de te présenter ? Bien sûr, avec grand plaisir et merci beaucoup de m'avoir invitée. Je m'appelle Gaëlle Haag, je suis fondatrice de Startellers qui est une FinTech qui a été fondée il y a un peu moins de deux ans. Et comme tu dis, qui est la BFF, la Best Financial Friend, c'est des femmes qui veulent prendre en main leur avenir financier en investissant de manière durable. Donc avant de monter ma startup, j'ai travaillé dans un groupe de banques privées européennes où j'étais en charge de la stratégie, du développement commercial pour tout le réseau européen et du marketing également pour le groupe. Et je m'occupais en particulier de toutes mes filiales hors Luxembourg puisque le groupe est basé à Luxembourg. C'est quel groupe bancaire ? KBL, KBL, European Private Banker, ce qui entre temps a été renommé Quinted. Et avant ça, j'ai passé plus de 7 ans chez McKinsey où j'ai travaillé dans beaucoup d'industries, mais avec une spécialisation les dernières années en Asset Management, Wealth Management et Transaction Banking. Parfait, merci. Et tu étais à Solvay pour tes études ? Tout à fait. J'ai fait un master en finance, école de commerce Solvay. Ok, parfait. Merci pour toutes ces infos à ton sujet. Alors, comme tu le sais, moi je suis très sensible à la philosophie de StarTalers parce qu'en fait, quand j'étais en banque privée, j'ai travaillé en banque privée pendant pas mal d'années. Et c'est vrai que quand je parlais d'investissement à mes clientes, je me souviens m'être fait à pas mal de reprises la réflexion qu'il y avait un mismatch entre la manière d'informer ses clients, de gérer leurs avoirs ou d'expliquer les performances. Et d'un point de vue global, même en termes d'approche patrimoniale, il manquait quelque chose. Alors, c'était il y a une douzaine d'années. Donc, c'est vrai qu'entre temps, les banques ont fait beaucoup de chemin en la matière. Mais moi, je trouve que l'approche de StarTalers est vraiment très innovante de ce point de vue-là. Donc, je suis vraiment très, très contente que tu sois parmi nous pour nous raconter cette formidable aventure. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas vers l'entrepreneuriat ? On va dire que ça s'est fait en plusieurs étapes, mais il y a eu deux choses qui se sont rencontrées. La première, c'est que dans mon job, le fait d'être justement dans toutes ces filiales au quotidien, parce que moi, je voyageais énormément, on avait des programmes d'excellence commerciale qui tournaient dans nos différents pays. Et donc, ça m'a amenée à voir énormément de clients privés qui venaient de ces pays d'Europe. Et on a vraiment, en tout cas, moi, j'avais vraiment ce sentiment qu'on était en train d'observer la mort du modèle de gestion tel qu'il était dans cette banque privée-là, mais de manière générale dans la banque privée telle qu'elle existait dans le groupe, avec trois points principaux. Un, l'accès à l'information, à la prise de décision, la proactivité de leurs banquiers. Le fait que ce soit tellement encore centré sur des relations essentiellement interpersonnelles, il y avait un avantage, c'est vrai que le service était personnalisé, mais d'un autre côté, l'accès à leurs propres données de compte, la proactivité vu le nombre de comptes que chaque gérant avait, etc. Et le manque de digitalisation, voilà, c'était pas… Et le client avait l'habitude maintenant d'avoir sur son téléphone des apps qui lui permettaient de faire tout et n'importe quoi, mais par contre, quand il voulait sa situation de compte, il devait soit attendre ses extraits, soit appeler son banquier. Il y avait une dichotomie terrible entre ce que le client vivait online sur Instagram, Facebook et compagnie, et la relation qu'il devait gérer avec son banquier privé. Et c'était complètement, je dirais presque anachronique. Il y avait 20 ans d'écart, quoi. Ah oui, mais complètement. Bon, alors, nos clients n'étaient pas sur Facebook et Instagram, parce que, bon, ils sont quand même plus âgés. C'était des clientèles plutôt d'âge moyen, 60-65 ans. Mais il n'y a pas besoin des réseaux sociaux. Enfin, simplement d'être capable de gérer ses factures en ligne, de gérer sa maison, la domotique. Enfin, voilà, je veux dire, juste, on était en 2018 et nous, on n'avait pas encore de reporting personnalisable. Enfin, tu vois, c'était juste du délire. Donc, les clients répétaient avec force ce qu'ils voulaient. Et en fait, la réalité, c'est que derrière, le système informatique était tellement obsolète. Et le cauchemar réglementaire qu'on vivait depuis 2008 était tel qu'en fait, on ne les écoutait pas ou en tout cas, on n'était pas en mesure de prioriser leurs besoins et leurs attentes. Donc, ça, c'était un premier point. Bon, la transparence qui est venue aussi en termes de comment on fait nos choix d'investissement, de la tarification, des marges qui étaient prises, que ce soit au niveau de la gestion, mais aussi au niveau de la salle des marchés, au niveau de la banque d'aide, puisque nous, on avait l'ensemble des services. La banque dépositaire, c'est ça. La banque dépositaire, tout à fait. Je traduis. Et donc, aussi, une frustration en disant, mais voilà, le secret bancaire, c'est fini. Donc, ça ne veut pas uniquement dire qu'il y a une transparence vis-à-vis des autorités. Ça veut aussi dire que nous, il n'y a plus de raison d'avoir ce secret. Et donc, il n'y a plus non plus de raison qu'on n'est pas une transparence sur, finalement, les frais qui sont pris à différents endroits, les choix de gestion, pourquoi est-ce qu'ils sont justifiés ou pas, comment est-ce que vous vous comparez par rapport à d'autres, etc. Donc, il y avait beaucoup plus de challenging et de sophistication aussi de la part du client. Et puis, la dernière chose, c'était l'impact. On avait la chance, dans le groupe, d'avoir une filiale qui avait un partenariat privilégié avec Triodos. Oui. À Triodos, tu peux peut-être préciser ce que cette société est en train de faire. Triodos, c'est une banque néerlandaise qui est historiquement une des banques durables qui existent depuis le plus longtemps et qui ont développé une gestion. Donc, ils ont tout un, entre guillemets, un pan de leurs activités qui est de la gestion d'actifs. Et en Belgique, les mandats, entre guillemets, de gestion Triodos, c'était géré par Pulatco, qui était la filiale du groupe. Oui. Et je trouvais que c'était une proposition de valeur qui était vraiment intéressante, énorme potentielle, qui représentait aussi quelque chose qui, moi, me posait de plus en plus de problèmes, en fait. C'est ce côté très mercantile et purement financier des choix d'investissement qu'on faisait. quant à savoir si c'était du pétrole. Alors, l'armement, non, parce que ça rentre dans la liste des choses qui sont bannies. Oui, bien sûr. Mais en termes d'impact environnemental, c'était des considérations qui n'étaient absolument pas prises en compte. Et c'était très difficile, de nouveau, dans un groupe qui, je le rappelle, était, et encore aujourd'hui, comme la plupart des groupes bancaires, aux prises avec des problématiques de conformité, des problématiques réglementaires, des problématiques de plateforme informatique qui n'est sans doute pas adapté aux besoins actuels et futurs, mais qui est très compliquée à remplacer, en tout cas très coûteuse. Et donc, faire évoluer l'offre de cette manière, c'était de nouveau pas une priorité. En fait, c'est né de cette frustration que tu avais au sein du groupe KBL, en termes de gestion du client, en termes de monitoring, de transparence vis-à-vis des clients, que tu as pris la décision de quitter KBL pour créer ta propre société, où tu pouvais adresser tous ces besoins-là. Donc ça, c'est une chose. Mais après, pourquoi est-ce que tu t'es lancée sur ce marché plus de niche des femmes ? Et comment tu as mis en œuvre cette société ? Comment tu as lancé l'activité ? En fait, j'avais besoin d'un focus particulier parce que toutes ces observations, c'était un peu la base d'un business model différent, mais il fallait encore trouver quelle était ta proposition de valeur qui était un peu différenciante. Et j'ai trouvé quand j'ai réalisé que les femmes avaient une place très importante à jouer dans l'avenir de l'économie dans le futur et qu'elles étaient encore grandement ignorées aujourd'hui. C'est là où j'ai dit, ok, là, il y a quelque chose à faire. C'est suffisamment focus pour qu'un acteur, un nouvel acteur, entre guillemets, puisse faire la différence. Et finalement, ça a été aussi là où les planètes se sont rejoints et où j'ai dit, ok, si je ne le fais pas là-dessus, alors je ne le ferai jamais. Excellent. Et donc, tu as quitté. Et là, tu as été rejoint par Thierry Smets, qui est ton cofondateur, qui est l'ancien patron de la banque privée Pélatco. Ok. Et donc, vous vous lancez dans cette aventure-là tous les deux. Oui. Et là, comment ça se passe ? Tu crées la boîte et tout de suite, en fait, très rapidement, tu as gagné des prix. Oui. C'est parce qu'on a… On a créé la boîte, simplement pour pouvoir mettre les prix quelque part, autre part que sur le compte propre. Donc, du coup, on a créé la boîte mi-2018, effectivement. Tu peux rappeler aux auditeurs quel prix tu as gagné ? On a gagné… Donc, le premier prix qu'on a gagné, c'était le prix du Arch Summit. Donc, c'est Vodafone, l'incubateur Tomorrow Street qui avait créé ce prix. C'était la première année qu'ils le créaient à Luxembourg. Donc, on a gagné le prix qui était à l'époque marrainé par Whoopi Goldberg, l'actrice. Sur le prix, justement, de la société qui agit en faveur de l'émancipation de la femme. Voilà. OK. Donc, ça, c'était le premier prix qu'on a gagné en 2018. Puis ensuite, on a été sélectionnés dans Fit for Start, qui est un programme d'incubation du ministère de l'économie et de Lux Innovation ici à Luxembourg, qui nous a permis de développer notre concept, de faire des premiers tests clients et de, dans la foulée, du coup, préparer notre première levée de fonds. Puisque, évidemment, la grosse barrière à l'entrée que tu as quand tu veux créer une société comme la nôtre, c'est que c'est une profession qui est très réglementée. Et donc, il faut un agrément. Donc là, tu es partie à ce moment-là pour tout de suite créer une société de gestion. Oui. Ou un gérant de fortune. Tu étais déjà au clair sur le type de setup que tu voulais ? Alors, on a hésité beaucoup à se dire, est-ce qu'on doit vraiment avoir une licence de gestion ? Mais on a tourné le problème dans tous les sens. Et vraiment, pour avoir de l'impact et pour pouvoir agir vraiment sur cette chaîne de valeur, il n'y avait pas d'alternative. Parce que sinon, on devait tout de suite se retrouver adossé à un acteur bancaire ou en tout cas à quelqu'un qui était capable de gérer les avoirs pour nous et de les déposer quelque part. D'accord. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Parce que justement, on voulait être capable de développer le service de manière indépendante pour justement se défaire des contraintes artificielles liées à une conformité qui est très stricte, en tout cas pas stricte de la bonne manière. Parce que, voilà, c'est de nouveau le problème. C'est que quand tu as une énorme machine, tu as les couches de réglementation qui viennent se mettre les unes sur les autres et ça devient parfois complètement aberrant. Tu ne voulais pas retomber dans le schéma finalement que tu avais quitté. Exactement. On voulait pouvoir recommencer d'une page blanche. Tu achètes ta liberté en créant une structure qui est plus lourde à mettre en place, qui est une structure de gérant de fortune. Donc, on expliquera peut-être après si on regarde ensemble le setup opérationnel. Mais du coup, grâce à cette structure-là, tu peux vraiment être indépendant et gérer finalement comme tu souhaitais le faire lorsque tu étais chez KBL. Exactement. Ok, parfait. Donc, tu commences cette aventure avec Thierry, vous gagnez vos prix et puis, première levée de fonds, là, tu as un super actionnaire qui rentre dans le jeu. Exactement. On a la bourse de Luxembourg qui est la première bourse durable, en tout cas, sur laquelle sont cotées l'ensemble des green bonds, en tout cas la plupart des green bonds au monde, qui est rentrée dans l'actionnariat fin d'année passée. Super. Parce qu'on se rejoint justement sur cette vision de rendre l'investissement durable la norme, en fait. Ok. Donc, voilà. Et suite à ça, on a onboardé notre Chief Technology Officer qui a rejoint début janvier. Extra. Maxime. Voilà. Ouais, Maxime, exactement. Ok, parfait. Donc là, au moment où tu lances, où tu lèves tes fonds, tu as déjà des clientes. Comment ça se passe et quelles propositions de valeur tu as à cette époque-là et comment a-t-elle évolué au fil des mois ? Alors, on n'a pas de clientes puisqu'on n'est pas encore autorisées par le régulateur. Donc, on ne peut pas gérer. On a ce qu'on pourrait appeler des utilisatrices ou des membres de notre communauté parce qu'on organise des formations, en fait, de l'édition financière à destination des femmes en particulier. D'abord en présentiel et puis, récemment, on a pivoté vers des webinars digitaux, confinement oblige, qui finalement fonctionnent super bien. Donc, je pense que c'est un format qu'on va garder parce que beaucoup plus simple d'accès pour nos utilisatrices et pour nous aussi, finalement. Donc, il y a ça. Il y a aussi beaucoup d'évangélisation dans les réseaux féminins qui m'aident, un, à raffiner la solution, le produit et deux, à faire grandir une communauté d'ambassadrices et du coup, à accélérer notre acquisition de clientes. Donc, tes clients, à partir du moment où tu vas avoir cette licence du régulateur, tu vas pouvoir donc gérer des avoirs de clients qui vont client ou cliente. Tu acceptes aussi les hommes, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la proposition de valeur, c'est-à-dire, ça m'intéresserait de savoir ce que tu as en tête en termes de gestion de portefeuille. Comment tu envisages l'allocation d'actifs ? Est-ce qu'on part sur des actifs traditionnels, actions, obligations, ETF ? Est-ce que tu peux peut-être décrire ceci un peu plus précisément ? Tout à fait. Donc, en fait, on part des objectifs de vie. Donc, on est ce qu'on appelle en anglais « goal-based ». Et du coup, à la fois, on va dire le profil de risque et l'allocation est déterminé au départ par l'objectif pour lequel on investit. Donc, on transforme les objectifs de vie en objectifs d'investissement au moyen d'un premier bilan patrimonial parce qu'on veut vraiment démocratiser, en fait, le conseil, le vrai conseil financier, conseil patrimonial au plus grand nombre. Tu peux juste, s'il te plaît, préciser aux auditeurs ce que c'est que la « goal-based approach » ? Bien sûr. Avec un exemple concret. Donc, la « goal-based approach », c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on fait traditionnellement, qui est, on a un questionnaire qui détermine l'appétit au risque d'un client, combien il est prêt à perdre de manière théorique et dans l'absolu, ce qui va déterminer, du coup, s'il est plutôt conservateur ou s'il est plutôt agressif ou modéré. Ce que nous, on fait, c'est qu'on dit, en fait, tout est contextualisé, c'est-à-dire qu'une capacité de prise de risque est différente en fonction de l'objectif qu'on veut réaliser et de la criticité de cet objectif, de son échéance dans le temps. Donc, concrètement, on ne va pas avoir la même prise de risque quand on investit, quand on met de côté même, on va dire, pour les études de ses enfants qui vont arriver dans cinq ans que pour sa retraite, pour lequel on a encore 25 ans devant nous à investir. Et donc, en fait, par exemple, ces deux objectifs-là, ils vont avoir un profil de risque complètement différent. Pour l'objectif à cinq ans, qui est en plus assez critique parce qu'il faut financer les études de ses enfants, donc on ne peut pas jouer en disant « j'ai plus ou moins 50 %, on va rester sur quelque chose qui est assez conservateur, qui va être essentiellement investi dans des actifs, entre guillemets, non risqués, mais du coup, pas très rémunérateurs non plus. » Là où, finalement, un horizon à très long terme, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on peut se permettre de prendre plus de risques et du coup aussi d'avoir des investissements plus rémunérateurs en début d'investissement, donc sur les cinq, dix premières années, parce que même s'il y a une correction de marché pendant cette période, on a suffisamment de temps pour récupérer et que le portefeuille s'apprécie en termes de capital. Donc, c'est plutôt du buy and hold ? Exactement. Donc, c'est une logique vraiment buy and hold. Et en plus, on minimise deux choses qui sont assez impactantes négativement sur la performance. C'est un, l'émotion. Donc, on fait vraiment un travail sur la partie éducation pour éviter de vendre en panique quand les marchés sont baissiers ou, au contraire, d'être trop euphorique quand les marchés sont à la hausse. Et également, les frais. Et donc, on limite la circulation et le trading intensif parce que c'est destructeur de valeur, en fait, parce que chaque transaction implique des coûts. On utilise, en tout cas, on privilégie les instruments qu'on dit passifs, donc c'est-à-dire des ETF, donc des trackers qui sont des fonds qui copient un indice, un panier d'action ou d'obligation, ce qui évite des frais de gestion trop élevés dans ces fonds et donc maximise, en fait, le rendement net pour le client. D'accord. Donc, en fonction des différents objectifs, tu vas mettre en place des portefeuilles modèles, donc avec des détentions dans des ETF, principalement, j'imagine, en euros. Et vous allez être, enfin, les clients vont être investis long terme en fonction de leurs objectifs souhaités, enfin des objectifs poursuivis. Et avec, j'imagine, quelques rebalancing de temps à autre. Oui, exactement, sur base trimestrielle ou quand ça le justifie. Et sachant que, donc ça, c'est pour le cœur de ton portefeuille. Et alors, l'objectif, c'est d'ajouter à ça une dimension durable. Alors, l'ensemble de nos investissements, l'ensemble de notre univers d'investissement, en fait, est screené pour l'impact qu'il a sur différentes thématiques. Donc, on n'investit qu'au travers d'instruments, des fonds, des ETF, dans des sociétés ou des projets d'infrastructures, des obligations, etc., qui ont un impact positif sur un des objectifs de développement durable, que ce soit environnemental ou sociétal. Donc, par exemple, sur l'empreinte carbone de son portefeuille qui sera plus basse qu'un portefeuille traditionnel, le pourcentage d'entreprises qui ont une réelle diversité dans leur conseil d'administration, leur comité de direction, des entreprises qui ont été créées, gérées par des femmes. Voilà, c'est ce type de société qu'on favorise dans nos investissements. Alors, je te coupe. J'ai eu dans un épisode précédent, Aglaïtou Charles-Driand, qui est partenaire chez RAISE et qui nous parlait d'impact investing. Donc, je vois que tu as cette approche également de vouloir investir dans des sociétés qui ont ce type de profil. Mais comment est-ce que tu peux faire se réconcilier la gestion dans des ETF et la gestion dans des sociétés qui ont une approche particulière ? Est-ce qu'il y a des ETF qui existent ? Alors, il y a des… Qui sélectionnent ce type de… Tu as des ETF qui existent effectivement. Après, il faut… Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille, en fait, de développer notre propre compréhension de ce qu'il y a réellement. Parce que le problème, c'est si tu te bases uniquement sur ce qu'on appelle les critères ESG, donc environnement, sociétal et de gouvernance, tu te retrouves avec des entreprises qui peuvent être dans des industries qui sont fondamentalement polluantes, mais comme c'est le meilleur de la classe, il va quand même être sélectionné. Donc, en fait, le travail que nous, on fait, c'est… On screen l'ensemble de l'univers des ETF pour sélectionner ceux en fonction des problématiques qui tiennent le plus à cœur, qui répondent le mieux à ces problématiques. Et pour les problématiques d'impact qui tiennent à cœur pour lesquelles on ne trouverait pas d'ETF, à ce moment-là, on va dans des fonds de gestion active qui sont spécialisés et à ce moment-là, je ne sais pas, moi, je pense peut-être à la gestion du cycle de l'eau, tout ce qui est health tech par exemple. Si on ne trouve pas d'ETF qui matche nos critères et qui a un niveau de qualité d'impact qui puisse être démontré, à ce moment-là, on va vraiment dans du spécialisé. D'accord. Et en termes de liquidité, c'est des fonds qui sont relativement liquides ? Alors, les ETF, justement, c'est le gros avantage, c'est que tu as quand même une relativement bonne liquidité puisqu'ils sont plus cotés en bourse. et les autres fonds le sont un peu moins et c'est pour ça que, si tu veux, ça vient en satellite de ton portefeuille. Ce ne sera pas les 80 %, ce sera plutôt les 10-20 % en fonction de ton profit de risque. Parfait. Merci beaucoup Gaëlle. Je vois le temps qui tourne. On arrive tout doucement quand même vers la fin. J'aurais quand même aimé que tu nous décrives de manière brève, mais le setup opérationnel, de quoi est-ce qu'on a besoin quand on décide de créer une société de gestion ? Alors, tu as besoin d'une équipe avec un bon mixte compétences. Alors, métier, la partie gros hacking, marketing digital, parce que c'est un peu la base de notre modèle d'acquisition. Une bonne équipe tech puisqu'il y a une vraie problématique de sécurité, de confidentialité des données et des transactions. Et puis, tu as besoin d'une bande dépositaire. Pour déposer tes actifs, puisque nous, on les gère, mais on n'est pas banque. Et puis, aussi d'un bon, entre guillemets, d'une bonne équipe qui puisse gérer tout l'aspect conformité réglementaire. Gérer aussi, oui, la politique, tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est connaissance client, identification du bénéficiaire économique, etc. Tout ça, c'est très important. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la gestion des risques au sens large dont il faut s'équiper et qui sera d'ailleurs, dans le cadre d'un dossier d'agrément, un des points clés qui sera demandé par le régulateur. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, du coup, les prochaines étapes pour StartEleuse, c'est quoi ? Donc, on est en attente de la réponse de notre régulateur qui, j'espère, ne devrait plus tarder. On croise les doigts. Exactement. Ensuite, un go live en fonction de quand ils nous reviennent entre dernier trimestre et fin de l'année. Oui. Sur nos deux pays, Luxembourg-Belgique et puis la France très rapidement après. Donc, d'abord sur un univers d'investissement ETF qu'on va rapidement étaffer ensuite de partenariats de gestion, éventuellement aussi d'autres caisses d'actifs qu'on ne gérerait pas directement mais qu'on pourrait, entre guillemets, intégrer en tout cas dans la partie conseil et bilan patrimonial. Et puis, faire grandir l'équipe et grandir notre base de clients et fournir toujours des thématiques qui soient plus pertinentes et qui ont un réel impact sur l'économie et sur l'environnement dans lequel on évolue. Ok. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Est-ce que… En fait, j'ai plein de questions à te poser. J'arrive… Je vois le temps qui tourne et j'ai envie que ça dure plus longtemps. Est-ce que vous avez en tête des partenariats avec des établissements bancaires ? Donc, on a bien compris que Startelos travaille avec des banques dépositaires sur les pays qui sont targetés. Mais est-ce que tu envisages de lancer des partenariats avec d'autres banques qui seraient intéressées d'avoir Startelos comme gérant pour ses clientes ? Oui, on y réfléchit. On est en discussion avec l'un de l'autre, effectivement. Ok, parfait. Dernier point que j'avais en tête, puisque tu l'as vécu comme moi, l'évolution du secteur de la banque privée, de la gestion de fortune, ça a complètement changé ces 15 dernières années. Quelles sont tes prévisions si tu te projettes sur ce métier particulièrement ? À quoi ça va ressembler la banque privée et la gestion de fortune dans 10 ans ? Ouf ! Alors, écoute, je n'ai pas de boule de cristal. La seule chose que je peux dire, c'est que tu as déjà, depuis pas mal d'années, une polarisation qui, à mon avis, je le vois, va s'accentuer. C'est-à-dire que la vraie gestion de fortune, comme toi et moi, on l'a vécu, elle est en train de monter en gamme et elle va continuer de monter en gamme. Et puis, tu vas te retrouver avec un autre segment qui est justement le segment sur lequel je suis, qui est le segment que tu appelais core affluent, upper affluent, une alternative à un gestionnaire qualifié qui va être réservé au happy few. Et là, tu vois déjà beaucoup de modèles qui émergent, que ce soit des modèles d'incubents, comme on dit, donc d'acteurs historiques qui sont en train de mettre en place des solutions plus digitalisées, plus automatisées à destination de ces clients-là. Et puis, l'émergence qu'on voit déjà aujourd'hui de toutes ces néan-banques, ces fintechs qui fournissent des solutions différentes, des classes d'actifs aussi beaucoup plus exotiques, entre guillemets, et plus innovantes aussi, avec tout ce qui est crypto-monnaie notamment. Oui, bien sûr. Et donc, tu vois vraiment un peu cette, pour moi, cette polarisation entre un service hyper personnalisé, hyper encore humain, enfin, intensité humaine forte pour le haut, family office et les ultra high. Et puis, un service plus digitalisé qui restera personnalisé, mais grâce à du machine learning, à des algorithmes, etc., pour le segment plus affluent. Mais en tout cas, il y a une vraie demande parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu dois t'occuper de ta gestion financière à long terme. Tu ne peux plus te baser sur un état-providence qui va subvenir à tes besoins quand tu arrêteras de bosser. Donc, ça va prendre de plus en plus d'importance. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Je vais être obligée de finir cet entretien passionnant, Gaëlle. Écoute, c'était un grand plaisir. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux, parce que je sais que tu lis beaucoup également, aller, nous sortir deux livres qui t'ont inspiré en matière d'innovation et de finance en particulier. Écoute, je lis beaucoup sur la partie, justement, entrepreneuriat, start-up, etc. Bon, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Black Swan pour la partie plus prédiction. D'Assim Taleb. Voilà, exactement. Et après, par contre, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était The Hard Thing About Hard Things, qui n'est pas vraiment en finance, mais plutôt, oui, entrepreneuriat et résilience que j'ai trouvé. Il est de qui, déjà ? C'est intéressant. De Ben Horowitz. Ah, Ben Horowitz. Bien sûr. Et puis, en termes d'investissement, écoute, moi, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas du tout moderne, dans le sens, c'est un bouquin qui a été écrit il y a déjà pas mal de temps, mais The Intelligent Investor de Benjamin Graham, que j'aime beaucoup, qui je trouve est toujours d'actualité quand tu réfléchis à la gestion. Et puis, surtout, moi, j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Tout aussi. Alors, lesquels ? Allez, avant de nous quitter. Écoute, voilà, moi, j'aime beaucoup celui qu'on a en commun de Mathieu, Stéphanie, Génération Do It Yourself, mais de nouveau, pour des raisons de ce nouvel univers que j'ai dû appréhender, que je trouve pas mal, avec quelques fintechs intéressantes qui sont passées dedans, d'ailleurs, et l'équivalent en anglais, How I Build This, qui est pas mal non plus. Guiraz. Exactement, et qui, après, bon, des podcasts puissent orienter Gross Hacking, etc., que je trouve pas mal. Mais ta liste est beaucoup plus étoffée que la mienne, donc ça. J'en écoute beaucoup. Qui FinScale, bien sûr. FinScale, bien sûr, bien sûr. Où est-ce qu'on te suit ? Donc, StarTalers, c'est le site web, il y a une page Insta qui est hyper active. Et toi, on te connecte sur quoi ? LinkedIn ? Sur LinkedIn, plutôt, ouais. Parfait. Bon, ma chère Gaëlle, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Salelle. Pour toutes ces informations très utiles. C'était vraiment important pour moi que tu sois sur FinScale, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Et on souhaite une longue vie à StarTalers et un agrément rapide. Écoute, j'espère. J'espère qu'il t'entendra. À bientôt, Gaëlle. À bientôt, Salelle. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501